We are family, I got all my sisters with me We are family, can everybody sing ? We are family, I got all my sisters with me We are family, can everybody sing ? Le carême, tu vois, il y a, moi je dirais, il y a le bon carême, entre guillemets, dans notre façon de vivre le carême, d'accord ? Il y a le bon carême et le mauvais carême, entre guillemets, tu vois, comme il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. En gros, je voudrais simplement dire, par rapport au point où il faut être très vigilant pendant le carême, c'est la prière, l'aumône et le jeûne. Je dis-t-elle avec l'accent du sud, le jeûne, pas que cher, la sardine qui a bouché le porc, les gars, c'est vrai ! Je suis ta moie ! Eh bien, par exemple, le bon jeûne et le mauvais jeûne. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Non, vas-y, développe. Par exemple, le bon jeûne, c'est, je l'ai déjà dit mais je le redis, un de mes potes qui, pendant toute la durée du carême, c'est un homme d'affaires, donc c'est les repas, les dîners, c'est la fécule, c'est tout ça. Eh bien, par exemple, il se prive de boire plus une goutte d'alcool et pendant, respect quand même, pendant tout le carême, eh bien, donc pas une goutte d'alcool et à la fin du carême, tous les ans, c'est comme ça, il perd genre 5-6 kilos. Il est hyper content, il montre son bidon qui a diminué, style… C'est le mauvais carême, ça. Et après, il reprend. C'est le mauvais carême, tu vois ce que je veux dire ? Le carême, c'est un training, comme un sportif, ok ? On essaie, c'est le check-up de l'âme, et c'est se mettre, essayer de s'harmoniser avec vraiment ce que le Seigneur attend de nous, pour ensuite ne pas reprendre avec les intérêts, mais continuer finalement toute sa vie. Parce que le but du carême, c'est d'arriver à la joie du festin de l'amour de Pâques, le jeûne. Je sais que finalement, le Seigneur lui-même dit, ce qui tue l'homme, ce qu'il salit, ce n'est pas ce qui rentre en lui. Dans son corps, oui. Voilà, mais ce qui sort de sa bouche, de son cœur. De son cœur, de son cœur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, de son cœur. Parce qu'avec la bouche, on peut dire plein de conneries. Moi, la première italienne, quand je m'énerve, je t'assure, je te refais tout le lexique de tous les noms des animaux de la terre. Tu peux le faire ? Elle peut le faire ! Et donc, ben voilà, tiens, voilà un jeûne. Essayer de faire le jeûne de la maîtrise de la parole parce que tu disais qu'un regard peut tuer, ce qui est vrai. Mais comme une parole, pour faire très attention avec un mot, on peut grandir l'autre comme un mot un jour à une personne qui est fragile mentalement, qui est au bout du rouleau. Tu peux le pousser à se défenestrer, quoi. C'est terrible. La parole, c'est une larme, en fait. On ne se rend pas compte. Parce qu'on se dit, ouais, les mots, ce n'est pas grave. Allez, j'ai dit ça. Pardonne-moi et tout. Ok, d'accord. Mais tu peux terriblement blesser les gens. Et donc, faire le jeûne de, par exemple, de monter trop vite en créneau. Mais en fait, c'est le fond, le fond du fond, c'est nos âmes, nos âmes, c'est effectivement, en fait, c'est tout ce qui tend vers l'amour. Faire le jeûne de tout ce qui nous empêche d'aimer, finalement, et de laisser grandir l'amour de Dieu qui est en nous. C'est ça, le bon carême, le bon jeûne, je pense. Père, vas-y. Je suis assez d'accord avec le bon carême, le mauvais carême. C'est Jésus lui-même, on l'a entendu dans l'évangile du mercredi décembre, agir dans le secret, c'est-à-dire ne pas s'exhiber, comme tu citais cette chef d'entreprise qui a perdu 5 kilos, voyez, comme je suis bien, etc. Bon, ça, c'est… Ça va être super, je l'adore, mais voilà. C'est un peu comme les hypocrites, voilà, ils veulent se faire remarquer du monde, et du coup, voilà, tous les projecteurs sont braqués sur moi, et voyez, comme j'ai bien agi, etc., j'ai donné de l'argent, etc., j'ai bien prié, j'ai bien jeûné aussi, j'ai perdu 5 kilos, voyez, je suis bien quand même, hein. Je me demande juste, tu vois, ce que tu dis est très juste. C'est Jésus qui le dit, hein. Oui, oui, mais en même temps, je ne sais même pas s'il est vraiment conscient pour lui. Tu vois, on nous dit tellement le jeûne dans la tête de beaucoup de nos frères et soeurs, le jeûne, c'est la bouffe, c'est le rapport à la matière, c'est le rapport… Il faut bien comprendre que tout ce qu'on est invité à faire pendant le carême, c'est pour nous faire grandir dans l'amour de Dieu et être des passeurs de son amour. Si parce que tu ne bois pas ou tu ne fumes pas ou que je ne sais pas quoi, tu es hyper énervé, ça veut dire que… Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, voilà. Moi, je dirais, toi, tu dis l'amour, moi, je dirais la vie. C'est-à-dire qu'au fond, comment est-ce qu'en me privant d'une attitude qui m'est naturelle, je peux contribuer à donner plus de vie à l'autre ? Alors, ça rejoint l'amour, bien entendu. Oui, oui, mais bien sûr, c'est sans parler de la même chose. Mais je trouve que de promouvoir la vie, comme toutes les paroles de Jésus promeuvent la vie, sont essentielles dans cette période de carême pour nous entraîner. Et là, je te rejoins, c'est vraiment un entraînement très dur. Et Saint-Benoît, qui a commis une règle de vie il y a 1500 ans, qui est encore vécu par les moines et les moniales aujourd'hui, dit qu'il faudrait qu'on agisse tous les jours comme si c'était un jour de carême. Complètement. Et force n'est de constater et d'expérimenter que c'est dur. Carrément, mais ça, ça s'appelle la conversion. La conversion, ce n'est pas une fois pour toutes. La conversion, c'est à chaque instant, à chaque seconde de notre vie. C'est sérieux. Et quand on reçoit les cendres et qu'on entend ces paroles du prêtre en recevant les cendres sur notre front, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, le convertissez-vous, ce n'est pas une seule fois, c'est chaque jour. Mais justement, tu vois, là, pour ceux qui nous écoutent, qui sont catholiques, qui sont pratiquants, le piège est de tomber dans, tu sais, comme la liste des commissions, tu sais, quand je vais à Carouf, je m'en... Le cocher tel cas. Voilà, voilà, donc ils sortent leur truc, voilà, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je suis le bon petit, le manuel du bon petit castor junior cathode, c'est, alors je donne aux pauvres, je fais le cathé, je fais la chorale, je fais le chapelet, machin, et voilà. Et en fait, tout ça, s'il n'y a pas le cœur, s'il n'y a pas l'amour, c'est peanuts. Et en fait, justement, moi, je dis vraiment le carême, pour moi, père, c'est vraiment nous recentrer sur Dieu. Qui est Dieu ? Il est l'amour, le chemin, la vérité, la vie. Pour moi, le sacré cœur de Jésus, c'est un peu la carte d'identité, l'ADN de l'éternel. C'est ce cœur qui a tellement aimé le monde, jusqu'à ce que se donner lui-même. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et que, finalement, tous les efforts de conversion, carême, ou à chaque instant de notre vie, doivent tendre vers l'amour de Dieu. Et donc, l'amour de Dieu. Et donc, être des passeurs de son amour. Parce que si tu es là à adorer Dieu tout seul, dans ta piole, à avoir la larmouille devant une icône, et que tu sors de là et que tu es un manjapan, comme on dit dans le sud de la France, c'est du patrois provençal. Manjapan, ça veut dire grosse canagne, pour ne pas dire autre chose. Eh bien, c'est peanuts. Donc, c'est finalement nous recentrer sur l'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et cette fameuse fraternité qui nous demande, à nous, entre chrétiens, on vous reconnaîtra à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Eh bien, là, on a du travail à faire, père. Franchement, hein. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501